... Laissez-moi vous présenter notre toute dernière acquisition. Le bus. Incroyable expérience. C'est à bord de ce bus que nous allons réaliser la prochaine expérience. Un bus qui va être lancé sur cette piste de 700 mètres de long. Allez, en voiture tout le monde ! Je vous rappelle le principe de l'expérience. Alexandre, notre chauffeur, va démarrer pied au plancher et lancer le bus à fond sur la piste. Au préalable. Nous allons gonfler des ballons à l'intérieur du bus. Les uns avec de l'air. Merci Manu. Les autres avec de l'hélium. Merci Ingrid. Ça va bien se passer. Alors que va-t-il se passer ? Lorsqu'Alexandre va freiner. Dans quel sens vont se déplacer les ballons ? C'est ce que nous allons savoir d'ici quelques instants. Allez les gars, à fond les ballons ! Ces deux ballons vont nous servir de référence. En rouge, le ballon gonflé avec de l'air. En jaune, celui gonflé avec de l'hélium. De l'hélium qui, comme vous pouvez le constater, est plus léger que l'air. Voilà, on va maintenant passer à l'expérience en elle-même. La première partie de cette expérience va consister à observer le comportement des ballons quand le bus fait des virages. Prêts les gars ? Alors on enfile les casques. Alexandre, attention à mon top départ ! 3, 2, 1, top ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu, quand le bus tombe d'un côté, le ballon rouge, plein d'air, part à l'opposé à cause de la force centricule, alors que le ballon jaune, plein d'hélium, lui, suit le mouvement du bus. C'est bizarre, non ? On va maintenant procéder à la deuxième phase de l'expérience, le freinage. Attention, Alexandre, à mon top freinage. 3, 2, 1, top ! Eh bien, c'est très net, les ballons rouges, ceux qui sont pleins d'air, se déplacent vers l'avant à cause de leur inertie, autrement dit, l'énergie qu'ils ont emmagasinée grâce à la vitesse. En revanche, les ballons jaunes, ceux qui sont pleins d'hélium, se déplacent vers l'arrière du bus. Pourquoi ? Eh bien, quand on y réfléchit, c'est assez logique. Vous avez tous fait cette expérience, si vous lâchez un ballon d'hélium, il s'élève. En fait, c'est à cause de la pression de l'air, et oui, la pression qui s'exerce sur l'ensemble du ballon. Cette pression est plus importante à la base qu'au sommet. En effet, l'air est plus dense en bas qu'en haut. Du coup, la pression de l'air qui s'exerce sur l'ensemble du ballon se résume à une force verticale dirigée du bas vers le haut. C'est la fameuse poussée d'Archimède. Et comme l'hélium est moins lourd que l'air, eh bien, le ballon s'élève. Quand le bus freine, les ballons d'hélium subissent à peu près le même phénomène. Et au moment du freinage, à cause de l'inertie, l'air se déplace vers l'avant du bus. La densité de l'air devient donc plus importante à l'avant qu'à l'arrière du bus. Et c'est la pression de l'air qui va pousser les ballons d'hélium vers l'arrière.